Salut tout le monde c'est Arito, on se retrouve pour la review du chapitre 170 de Fairytale, la quête de 100 ans et j'ai trouvé le chapitre vraiment intéressant sur pas mal de points déjà ça va teaser le futur dingri mais en plus de ça, pour moi, Happy, dans ce chapitre là, a l'une des meilleures scènes de tout Fairytale et j'irais même jusqu'à dire que c'est sa meilleure scène depuis l'Arcédolas Oui pour moi, Happy a ici sa deuxième meilleure scène après l'Arcédolas parce que je trouve ça cool d'avoir un chapitre pas dédié entièrement à un combat de Happy avec des belles scènes de Happy mais d'avoir mine de rien, je sais pas, 4-5 pages, j'en ai eu 6 pages où justement Happy a été le roi de ce chapitre et ça, je trouve ça fait plaisir parce que pour moi, Fairytale c'est un manga avec énormément de personnages il faut les mettre en avant, il faut leur donner de belles scènes et ce que j'aime bien c'est que Mashima, de manière générale, respecte ça, il essaie de mettre en avant tous les personnages sauf Grey, je sais pas pourquoi dans la quête de 100 ans, Grey non alors il y a des démons, donc peut-être que là, Grey aura des belles scènes mais je le dis, la scène de Happy ici est meilleure que toutes les scènes de Grey dans Fairytale la quête de 100 ans voilà, Happy a un meilleur palmarès en termes de scène bon, maintenant on va parler du chapitre, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner si vous aimez Fairytale et, excusez-moi, la première chose dont on va parler, c'est Natsu et Brian donc Natsu a réussi, tant bien que mal, à vaincre Brian ça a été dur, il lui a fallu quand même lui mettre 3-4 bonnes patates pour vraiment le mettre KO sauf que, voilà, il lui dit que justement, Ignia se dirige vers Faris la mage noire, enfin la, vous voyez, la mage noire, on va l'appeler comme ça sauf que, en soi, il ne sait pas vraiment où elle est donc il ne sait pas trop où Ignia est partie donc Natsu ne sait pas forcément où aller chercher donc il va demander, enfin il va essayer de retrouver Happy du moins pour voler et essayer de les retrouver ce sera beaucoup plus simple avec Happy maintenant, justement, puisqu'on parle de Happy j'ai envie qu'on parle de cette fameuse scène avec Happy parce que je la trouve très, très bien en fait, la guilde de Fire and Flame qui est la guilde de Ignia est un petit peu, du coup, à l'opposé et en même temps, pareil que celle de Fairy Tail c'est un peu la version feu de Fairy Tail, tu vois et on a Miss Fortune qui, justement, est dans cette guilde-là c'est une sorte d'excit on ne sait pas vraiment si c'est vraiment un excit, logiquement, oui en tout cas, c'est un chat on ne sait pas d'où sort ce chat parce que théoriquement, Carla connaît du moins tous les excits d'ici mais bon, on n'a pas plus d'infos sur les origines pour l'instant de Miss Fortune mais Happy va avoir son combat contre Miss Fortune et c'est, enfin, combat, entre guillemets le combat va être très court mais surtout, en fait, on comprend pourquoi Miss Fortune qui, en soi, n'est pas méchante du tout se retrouve mêlée à Fire and Flame et dans la guilde de Ignia c'est simple, c'est un excité d'un chat de feu donc, en fait, elle brûle tout ce qu'elle touche c'est-à-dire que l'avantage, c'est que Ignia l'a recueillie parce que dans la guilde de Fire and Flame ils s'en fichent que ça brûle, tu vois personne ne craint le feu donc Miss Fortune se sentait bien dans cette guilde-là parce que, ben, c'était que des matchs de feu donc il n'y avait aucun souci pour elle alors que, voilà, elle est super gentille de base il y a des gens qui l'ont recueilli ben, elle a toujours fini par brûler par apporter le malheur justement, pour ceux qui ne savent pas Miss Fortune, ça veut dire malheur en anglais et donc, du coup, partout où elle allait elle déclenchait des incendies et même, elle a brûlé des gens qui n'avaient rien fait des gens innocents et donc, jusqu'à ce que Ignia la recueille que finalement, elle finisse dans la guilde de Fire and Flame donc, ça permet au moins de connaître un petit peu les motivations de Miss Fortune pourquoi est-ce qu'elle est du côté de Ignia ? est-ce qu'elle est méchante ? non, elle n'est pas méchante elle ne veut pas détruire l'humanité ou quoi que ce soit c'est juste que pour elle, elle est l'incarnation du malheur et donc, là, on a la plus belle scène de Happy depuis Edolas puisque Happy s'approche d'elle qui dit, je peux te toucher alors justement, elle est en mode personne ne peut me toucher on finit brûlé Happy qui est en mode, je peux te toucher qui la touche et il fait tu n'es pas le malheur tu es Miss Fortune donc, en gros il a inversé le truc c'est-à-dire que Miss Fortune attachée ça veut dire du coup le malheur par contre, en l'occurrence Miss plus loin Fortune c'est au contraire la Miss de la chance donc là, du coup il inverse la chose et on passe du malheur à la chance surtout, les planches sont superbes en fait, je trouve vraiment les planches très belles dans ce chapitre-là je trouve que Happy a de très très belles scènes de très belles planches d'ailleurs, pour moi c'est plus belle planche depuis Féritel La Quête de Cent Ans et j'arrive même jusqu'à dire comme je disais tout à l'heure depuis Edolas c'est pour vous dire ça fait plaisir c'est pas un chapitre entier mais ça fait plaisir d'avoir ce genre de scène pour Happy donc ça très très cool très belle scène ça mérite une miniature d'ailleurs de la vidéo parce que c'était super beau et tout et donc du coup il est en mode le vrai malheur c'est ce qu'Ignia veut faire c'est d'anéantir les humains donc du coup Happy lui dit vas-y aide nous et tout et elle est d'accord pour les aider sauf que sauf que malheureusement Natsu débarque Natsu n'est pas au courant de la situation il va directement donner un coup de pied et mettre KO Miss Fortune la pauvre elle a rien demandé en plus tout était réglé bon voilà après Natsu peut pas être au courant et justement c'était parce qu'il était en mode qu'est-ce que tu pensais faire à Happy donc c'était pour protéger Happy mais il y a eu grosse embrouille mais voilà je pense que peut-être dans le chapitre prochain il va y avoir une page en mode oh ma je suis désolé et tout Happy lui aura expliqué la situation donc je pense qu'il y aura un truc dans le genre maintenant ça ok c'était sympa c'était très cool très belle scène de Happy on va maintenant passer aux retrouvailles de Aquarius et en soi je trouve ça assez logique ce qui se passe c'est pas quelque chose de surprenant parce que de toute façon on sait depuis le début Brandish si elle veut récupérer la clé d'Aquarius c'est pas pour elle c'est pour Lucie donc les gens qui s'attendaient vraiment à un vrai combat ça n'aurait pas eu vraiment de sens puisqu'on le sait Brandish n'est pas constellationniste elle même le dit qu'est-ce qu'elle ferait d'une clé elle n'est pas constellationniste au début voilà Aquarius va essayer de départager en mode ouais alors du coup toi tu peux me convoquer comme avant les mercredis et les jeudis Lucie et Brandish vas-y t'auras les mardis genre tu sais elle départage les jours de la semaine en mode toi tu peux me convoquer tel jour tel jour et toi tel jour ok sauf que non elle veut pas la clé et tout et voilà elle avait dit son objectif c'était de trouver la clé mais elle est pas constellationniste et elle en veut pas de la clé et Aquarius l'a compris c'était pour la donner à Lucie même si forcément tu connais Brandish elle va tourner un petit peu la tête elle va pas trop assumer mais j'aime beaucoup j'aime beaucoup la relation Lucie-Brandish qui est pour moi très très bonne en fait qui a un bon développement depuis l'arc Alvarez déjà Brandish elle a des meilleurs personnages tout simplement surtout c'est cool de voir en fait Lucie retrouver Aquarius par contre il y a quelque chose qui m'a interpellé ici puisque Lucie elle pensait pleurer à chaudes larmes elle l'a pas fait finalement parce que c'est un peu comme si c'était naturel pour elle d'être toujours avec Aquarius et elle s'est sentie surtout soulagée mais une phrase m'a énormément interpellé dans le chapitre puisque Lucie parle en tant que narratrice c'est justement en fait elle dit bien sûr j'ai des frissons à vous en parler mais elle dit bien sûr je ne l'avais pas encore compris si j'avais su à l'époque ce qui allait se passer aurais-je été plus émotive alors là est-ce que j'ai bien compris le truc parce que soit effectivement ça parle de ce qui s'est passé à l'époque à Tartarus mais je ne crois pas soit ça tease un truc de fou ça tease qu'il va se passer une giga dinguerie dans la suite du manga et justement c'est la Lucie du futur qui est en mode narratrice et qui explique que si jamais elle avait su ce qui allait se passer elle aurait été plus émotive à ce moment-là je ne sais pas j'ai l'impression que ça tease un truc de fou on verra sinon on va passer au dernier truc du chapitre qui n'est pas des moindres parce que Erza est parti à la lacryma d'Aldron Aldron n'est pas là on ne sait pas trop où est-ce qu'il est normalement tu ne peux pas le rater il est géant à moins que du coup il ait forme humaine mais là surtout face à Erza qui ressent une présence de fou il y a qui ? il y a les démons des livres de Faris et en fait je pensais genre que les démons allaient se séparer en mode chacun va à un endroit affronter des ennemis alors que là vraiment ils sont tous ensemble là il y a tous les démons des livres de Faris ensemble avec bien sûr Zero au sommet du game qui est en mode je t'ai retrouvé je t'ai retrouvé Fairy Tail je t'ai trouvé Fairy Tail Erza n'a aucune chance alors là je ne sais pas comment ça va se dérouler est-ce que Aldron va se pointer et on pourrait avoir Erza vs les démons Vest Aldron je ne sais pas mais pour moi enfin là en toute logique il va forcément se passer un truc il est obligé il va forcément se passer quelque chose parce que Erza ne vaincra jamais tous les démons des livres de Zellef d'un coup enfin de Faris d'un coup ça n'aurait aucun sens enfin vraiment il n'y aurait pas de cohérence c'est pas possible ou si ça le fait là ma schéma je ne serai pas avec toi c'est pas possible c'est impossible qu'elle les batte tous qu'elle en batte un ou deux je veux bien et encore mais impossible qu'elle batte tous les démons maintenant donc il va forcément se passer quelque chose peut-être lié justement à Aldron mais ça s'annonce fou sachant qu'en plus de ça il y a très bien un des justement il y a peut-être Wed Wed qui pourrait arriver le gars de Fire and Flame le chevalier enfin ça pourrait être fou peut-être alors là je pars un peu loin dans un sacré délire mais imaginez Wed qui fait alliance avec Erza juste le temps du combat pour affronter les démons pour justement pouvoir affronter Erza plus tard genre en mode il s'allie avec elle pour vaincre les démons pour justement en échange il demande à Erza de lui promettre un combat en 1 contre 1 tous les deux tu vois un truc du genre après tu me diras il est un peu dragonifié Wed normalement donc on verra quoi il ressemble parce qu'il était dans son armure mais j'attends quand même pas mal de choses de ce côté là ce que je me dis il y a un potentiel à faire et tout et j'ai hâte de voir la suite parce que je ne m'attendais pas moi je me dis peut-être qu'il y en a un qui aurait débarqué face à Erza mais je ne pensais pas que les 6 je crois qu'ils sont 6 je ne pensais pas que les 6 c'est les orations de Zex je ne pensais pas qu'ils allaient débarquer comme ça devant Erza donc là en vrai il me tarde d'être dans 2 semaines juste pour découvrir la suite de ça ça va être incroyable en tout cas voilà on ne l'oublie pas j'adore ce chapitre Fairytale c'est la vie